bonjour petite vidéo improvisée suite à une méditation j'ai eu l'idée de vous partager mon amour des maisons donc c'est une vidéo qui pourrait s'intituler nos maisons raconte notre histoire en fait je me suis aperçue avec le recul que quand j'étais petite j'étais une petite fille très rêveuse le nez à la fenêtre et très timide ça a énervé les profs parce que je parlais pas et j'avais le nez à la fenêtre et en fait aujourd'hui je suis un analyste de rêve c'est rigolo et par rapport aux maisons j'adorais les maisons parce qu'avec mes parents ma soeur on habitait des petits appartements type HLM et quand j'allais chez une copine qui avait une maison c'était pour moi c'était c'était le château c'était Byzance quoi et j'étais tombée amoureuse de maisons de copines une qui était sur saumière c'était une maison d'architecte avec plusieurs je me rappelle il y y est entre les les pièces il y avait un salon très cosy il fallait descendre il y avait des bouquins c'était chouette et une autre c'était la fée leur nom c'était la fée déjà et ils avaient une maison voilà qui était très belle dans les petits villages dans les roues donc moi je rêvais et plus tard quand j'étais adulte j'avais 22 ans j'ai rencontré un homme qui a été mon premier mari et il avait une grande maison très ancienne dans le lot et c'était carrément un manoir du 17e ou 18e je me rappelle plus et j'étais vraiment en amour avec cette maison qui était immense qui était pas chauffée mais qui était fantastique et j'ai appris plus tard que cette maison il y avait un souterrain en fait qui allait vers le château qui était en face et c'est la maison j'ai eu mes premiers ressentis un peu avec le monde invisible et j'étais amoureuse de cette maison je suis toujours amoureuse de cette grande maison donc les maisons c'est vraiment une histoire d'amour pour moi et en géobiologie du coup ça offre l'opportunité d'aller chez des personnes de découvrir la maison de faire l'expertise géobiologie depuis l'harmonisation d'une maison et et moi c'est toujours quelque chose de découvrir l'histoire des personnes à travers à travers la maison l'histoire qu'elle raconte parce que les maisons les maisons c'est c'est une ambiance et notre bocal c'est là où on vit nos émotions nos ressentis nos colères nos peurs nos joies nos tristesses et pour moi c'est toujours la maison une promesse d'ambiance alors ça peut être une ambiance de noël avec les fêtes les festivités ça peut être ça peut être l'ambiance il y a des livres souvent ou pas il y a des livres des chats il ya des odeurs de cuisine il ya plein de choses dans une maison et ça révèle le potentiel des personnes j'arrive à me mettre en rapport avec le j'arrive à me mettre en rapport avec le gardien du lieu et il va me raconter l'histoire des personnes la dernière fois c'était à travers le petit garçon j'ai vu que l'histoire du petit garçon par rapport à ses parents et ça c'est ce que j'appelle moi c'est vraiment informel j'appelle ça l'esprit du lieu qui me parle à travers la maison et qui donne un message aux aux adultes et aux petits garçons aux enfants parfois m'est arrivé de voir une maison et de me dire oh elle est jolie celle là j'aimerais bien l'expertiser vu de l'extérieur en passant devant en voiture et puis quelques temps après la vie me propose d'harmoniser cette maison parce que les personnes nous contactent et donc on a l'opportunité de faire l'expertise géobiologique et l'harmonisation de cette maison donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'histoire des maisons l'histoire des personnes j'aime beaucoup ce lien étroit qu'on a à nos maisons moi pour ma part personnellement j'aurais jamais pu être nomade parce que la maison pour moi c'est c'est le bocal c'est la sécurité c'est c'est toute notre notre ambiance de vie avec le jardin avec les plantes qui vibrent un peu comme nous c'est vraiment un cocon de sécurité pour moi voilà c'est important voilà ce que je voulais vous partagez aujourd'hui chers amis à bientôt à bientôt à